La question aujourd'hui de la journée mondiale du Rhin, thème retenu en Côte d'Ivoire, maladies rénales et vieillissement. Plus de 12% des jeunes de 14 à 35 ans sont touchés par la question du chômage, les jeunes qui sont de plus en plus exhortés à l'auto-emploi. Et puis après la destitution mardi du Premier ministre Alizeïdane, un ultimatum a été fixé hier aux rebelles pour lever le blocage des ports pétroliers. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État ghané apporte son soutien et son reconfort au président de la République Alassane Ouattara, opéré début février d'une sciatique en France. John Dramani Mahama est arrivé cet après-midi à Abidjan. La coopération entre Abidjan et Accra au menu, également des échanges. Ainsi que les questions ayant trait à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Pour rappel, le président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité ne pas briguer un troisième mandat à la tête de l'institution, alors que ses pères le lui demandaient. On en vient à la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale du Rhin, maladies rénales et vieillissement. Thème retenu en Côte d'Ivoire où l'on recense annuellement 500 nouveaux cas d'insuffisants rénaux. Conseils et séances de dépistage au cours de la célébration officielle, c'était aujourd'hui dans la commune de Port-Boué, plus précisément à Adjoufou. L'insuffisance rénale, c'est la réduction ou l'impossibilité des reins à assurer la filtration et l'élimination des déchets du sang. Elle peut être causée par toute maladie mal traitée, dont les plus connues sont le diabète et l'hypertension artérielle. On parle d'insuffisants rénales lorsqu'on trouve un taux élevé d'urée et de créatinine dans les urines. On l'appelle en général le tueur silencieux, donc c'est une maladie qui peut tuer. Pour mieux faire prendre conscience aux populations des risques liés à cette maladie, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, institue la Journée mondiale du Rhin. En Côte d'Ivoire, le foyer des jeunes d'Adjoufou dans la commune de Port-Boué abrite l'événement. Des séances de dépistage, des conseils et autres séances de sensibilisation afin de faire connaître les risques et moyens de prévention de cette maladie. Nous sommes venus pour se faire dépister. C'est une maladie qui n'est pas bien, donc il faut que tu contrôles pour qu'on puisse te suivre, pour te soigner. La Journée mondiale du Rhin est une opportunité que nous a donnée pour pouvoir sensibiliser les populations sur les maladies du Rhin. Le confort de cette journée, c'est de faire en sorte que la population puisse être informée de l'existence de ces maladies chroniques dont la plus en charge revient très chère. La prévalence hospitalière de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire varie entre 39 et 52% selon le service de néphrologie du CHU de Yopougon. Ils sont environ 500 malades traités par hémodialyse dans les CHU d'Abidjan. Et toujours dans le domaine de la santé, la semaine mondiale consacrée à la lutte contre le glaucome a démarré hier. Le glaucome est une maladie dégénérative du nerf optique qui entraîne une perte progressive de la vision. L'ONG Light First a entrepris des campagnes de sensibilisation, dépistage gratuit dans la commune d'Atecoubé. Plus de 1000 personnes ont bénéficié de cette opération. C'est ce que nous rapporte notre reporter Doile et Lazer. Depuis 1995, Gervais Abounoudanou souffre de la maladie du glaucome. Il va bénéficier gratuitement de la consultation, une initiative de Light First, une organisation non-gouvernementale qui lutte contre le glaucome en Côte d'Ivoire. Selon le ministère de la Santé, plus de 1000 Ivoiriens souffrent du glaucome. Il risque même de perdre la vue s'il ne bénéficie pas de traitements adéquats. L'ONG Light First apporte son soutien aux patients en vue de réduire le taux de personnes victimes de la maladie. Quand le moulade se rend compte qu'il a le glaucome, ce qu'il a perdu comme vision est irrécupérable. C'est parce que nous tenons à sensibiliser la population. Pour ceux qui sont au-delà de 35 ans, pensent à se faire examiner les yeux. Donc on ne voudrait pas que cette tranche devienne aveugle. Un ouf à de soulagement selon la population. Si je ne peux pas voir clair, je suis mécanicien, je peux faire le moteur. Nous sommes très heureux en tant que maire d'avoir dans notre cité cette journée de lutte contre le glaucome, de sensibilisation et de mobilisation sociale autour de cette maladie sessissante. Dans le monde entier, plus de 150 millions de personnes sont atteintes du glaucome. Maladie de l'œil qui provoque la diminution de la vue et qui parfois peut rendre aveugle la personne qui en souffre. En bref, plus que quelques heures avant le cabaret du cœur, ce dîner gala de la fondation Children of Africa aura lieu demain au Sofitel Hôtel Ivoire. Il s'agit de la deuxième soirée du genre organisée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. L'objectif est de collecter des fonds pour la construction de l'hôpital La Mère-Enfant. De nombreuses personnalités sont déjà présentes. Selon une enquête réalisée par l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, le taux du chômage en Côte d'Ivoire est de 9,4% avec plus de 12% de jeunes de 14 à 35 ans touchés par le problème. La mairie de Portbouet multiplie les campagnes de sensibilisation. Les jeunes sont exhortés à opter pour l'auto-emploi. Les jeunes sont les plus touchés par le chômage en Côte d'Ivoire. Plus de 12% des chômeurs ont entre 14 et 35 ans, selon une étude réalisée en 2012 par l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi. Des actions sont donc menées par le gouvernement pour réduire ce taux en favorisant l'entrepreneuriat. Il y a la politique nationale de l'emploi qui a été adoptée en 2012. Il y a aussi la stratégie de relance de l'emploi qui a été adoptée en Conseil des ministres le 26 novembre 2013. Et c'est à partir des initiatives que l'État est en train de mener que nous allons communiquer. Dans le cadre de ces activités en faveur de la jeunesse, la mairie de Portbouet a initié une rencontre d'échange sur l'auto-emploi. Sensibiliser les jeunes à l'auto-emploi est une nécessité, c'est important, pour que les jeunes puissent entreprendre. Une rencontre qui a enregistré une forte participation des jeunes. Je suis venue à cette conférence pour avoir plus d'informations. Après ma formation, qu'est-ce que je dois faire si je ne suis pas employée, prise en charge par l'État ? Je ne vais pas forcément compter sur le domaine public et pouvoir créer une entreprise. L'auto-emploi des jeunes passe par l'entrepreneuriat, une alternative pour leur permettre de se prendre en charge. Un reportage signé Ami Koulibaly. Plus de 100 millions de francs CFA à la police nationale, ce don de la coopération allemande, prend entre autres la forme d'équipements de laboratoire et de mallettes de scènes de crime, du matériel qui vise à accroître la capacité opérationnelle des agents de la police, particulièrement de ceux de la police scientifique. Car le reportage de Sidonie Davila est dit par Abu Sanogo. La police scientifique est désormais outillée pour mettre le grappin sur les criminels de tout genre. Empreintes digitales, armes sur lieu de crime, échantillons de sang, signatures et faux documents. Ces indices n'auront plus de secret pour elle. Et ce, grâce à l'équipement de ce laboratoire en matériel de pointe par la coopération allemande, GIZ. Nous voulons accompagner la police nationale dans ses efforts d'atteindre les standards et les normes internationales pour un bon fonctionnement de la police. La durée du projet est prévue jusqu'en fin 2015. Et c'est en fonction des résultats et de ce qui manque encore pour la police pour bien fonctionner, qu'on va probablement négocier encore des fonds supplémentaires. En plus de cet équipement de laboratoire, des kits de signalisation, des mallettes de scènes de crime, un véhicule de type 4x4, ont également été offerts. Redou Mbia, directeur général de la police nationale, apprécie et salue la coopération allemande pour cet appui à la restructuration et à la restauration de ses services. Je salue cette forme de coopération que vous ne cessez de promouvoir. Je vous assure de mon engagement avec ce matériel afin d'aboutir à une police plus performante, efficace, une police au service de la population. Une visite dans les locaux pour se rendre compte de l'étendue du travail effectué par la coopération allemande GIZ. Celle-là même qui a englouti 212 millions de francs CFA dans la réhabilitation, la formation et l'équipement en matériel de la police nationale dans la seule année 2013. 26 nouveaux agents de la police municipale à Yopougon, ils ont prêté serment récemment au palais de justice de la dite commune. Ces agents pourront de ce fait légalement exercer, mais ils peuvent désormais être traduits devant le tribunal en cas de manquement grave. La famille des agents municipaux de Yopougon accueille 26 nouveaux policiers. Ils ont prêté serment débat le ministère public au tribunal de première instance de Yopougon. La police municipale a trois objectifs, c'est-à-dire assurer la sécurité, la tranquillité, faire en sorte que les citoyens vivent en paix, également la salubrité. Par cette cérémonie d'assérimentation, la municipalité de Yopougon régularise le statut de ces agents. Ce sont des agents qui sont charriés d'exécuter une mission publique et la prestation de serment, c'est l'occasion de leur appeler la portée de leur mission et surtout les risques qu'ils encourt au cas où cette mission n'est pas remplie conformément à la loi et au règlement. Ces nouveaux agents de la police municipale disent mesurer la portée des responsabilités qui sont les leurs. Ils promettent d'assumer les charges qui leur encomment avec abnégation. On a eu une tâche énorme de plus, c'est à nous, les éléments de la police municipale, d'être fidèles, d'être sérieux envers la population. La police municipale est une véritable force au service du développement de nos communes. Ils parlent du développement, parlent de la salubrité, parlent de la taxe. Désormais au service de la population, ces agents de la police municipale de Yopougon doivent faire preuve de loyauté et d'honnête-été. Et cette page culture, contes et légendes de la savane, c'est le titre d'un recueil de 213 pages. Il est écrit par Siloué Nanzouan Patrice. Ce professeur de sciences physiques est un passionné d'écriture. Franck Wyo nous fait vivre les différentes trames de ce recueil. Des paroles du recueil, contes et légendes de la savane, but à satiété par Adia, élèvent en classe de quatrième. Et sur l'estrade, un griot-conteur qui chante à quelques lignes du nouvel ouvrage de Siloué Nanzouan Patrice, universitaire et professeur de sciences physiques. Il s'invite dans l'univers littéraire. Le motif tient en peu de mots. La paix est possible dans le monde. On peut construire ensemble un monde de paix. La tradition orale pour parler de paix. L'auteur met en parallèle 16 contes. L'oeuvre se veut un outil de loisir, mais surtout un instrument dialectique. Un choix soutenu par le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. La lecture de ces textes aideront certainement nos enfants à se préparer à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, à se forger un esprit de compréhension et de tolérance, à cultiver la paix en respectant les autres et leurs différences. 213 pages de contes et de travaux dirigés. Ces élèves, amoureux de l'oralité, apprécient, mais voudraient bien voir le conte mieux vulgarisé. Le conte, tout comme le théâtre et la poésie. Des genres littéraires qu'explorent de plus en plus les nouveaux auteurs. En bref, journée sanglante au Nigeria. Quatre villages du nord-ouest du pays ont été attaqués. Le bilan est lourd. Au moins 69 personnes ont été tuées par des ordres armées. Après la destitution mardi du Premier ministre Alizeïdan et son remplacement provisoire par le ministre de la Défense, l'heure est au règlement de la crise pétrolière. Hier mercredi, un ultimatum de deux semaines a été fixé pour lever le blocage des ports pétroliers. Et les séparatistes occupaient ces ports depuis plusieurs mois. Le Premier ministre libyen, Abdallah Althani, a prêté serment jeudi. Il a été nommé par le Parlement pour assurer l'intérim après la fuite en Europe de l'ancien Premier ministre Alizeïdan, poussé à la démission. Dès sa prise de fonction, l'ancien ministre de la Défense a lancé un ultimatum aux rebelles de l'Est du pays. Il leur a donné deux semaines pour lever le blocage des sites pétroliers qu'ils occupent depuis plusieurs mois en Syrénaïque. La production pétrolière du pays est en chute libre et pour la première fois, les liquidités commencent à manquer. La contestation qui reprend en Turquie après les funérailles d'un garçon de 15 ans mort des suites de blessures causées par une grenade lacrymogène. La police turque a dispersé hier plusieurs milliers de manifestants réunis à Ankara. Le Premier ministre Erdogan accuse l'opposition de terroriser la rue à deux semaines des élections municipales. En Turquie, un homme est mort et plusieurs personnes ont été blessées lors de heures avec les forces de l'ordre. De nouveaux incidents qui risquent d'exacerber la colère. Des dizaines de milliers de manifestants avaient défilé plus tôt dans la journée pour dénoncer la mort d'un adolescent blessé en juin dernier par la police. Et nous parlons de la Crimée qui prépare un référendum pour dimanche. Un référendum qui est donc refusé par les États-Unis et l'Union européenne. De cette édition, merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada